Musique Alors je m'appelle Lisa Mandé, je suis pharmacien hospitalier au sein du CHU d'Amiens et je suis spécialisée dans la pharmacie clinique et notamment en gériatrie. Ma principale mission c'est d'optimiser la prise en charge médicamenteuse des sujets âgés afin de réduire le risque iatrogène, tout ce qui va être effet indésirable médicamenteux. Pour cela j'ai intégré l'équipe mobile de gériatrie, c'est-à-dire qu'avec un gériatre et une infirmière nous allons dans les différents services sur appel pour évaluer les personnes âgées. J'interviens tout au long du parcours du patient avec la conciliation médicamenteuse avec l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, ensuite un entretien avec le patient pour rechercher d'éventuels problèmes d'observance ou des effets indésirables médicamenteux et à partir de là on propose un plan pharmaceutique personnalisé donc des modifications thérapeutiques et le suivi. Et d'autre part donc je m'occupe de tout ce qui va être les longs séjours avec une analyse quotidienne de la prescription et puis nous avons mis en place de façon mensuelle des revues de médication avec les médecins. J'ai choisi cette profession parce que le contact avec les patients et les autres professionnels de santé est vraiment primordial à mes yeux. Pour moi les qualités requises c'est qu'il faut savoir faire preuve d'écoute et de communication puisqu'on est en contact permanent avec les patients mais également avec les autres professionnels de santé que ce soit intra-hospitalier ou extra-hospitalier puisqu'il est indispensable de faire le lien avec la ville et puis il faut savoir faire preuve de réactivité et de rigueur lorsque l'on nous sollicite. Donc les conseils, déjà il est indispensable de passer le concours de l'internat au cours des études de pharmacie. Ensuite au cours de l'internat faire des stages dans différents services cliniques pour se familiariser avec le milieu et puis faire des formations complémentaires avec des DU. La pharmacie clinique c'est vraiment un métier d'avenir en plein développement. Les services demandent de plus en plus à ce qu'il y ait des pharmaciens au sein de leurs unités et se développent également les consultations pharmaceutiques toujours dans le but de prévenir la hiatrogénie médicamenteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada